La fraude sur l'eau fait perdre près de 13 milliards par an dans le secteur. C'est ce qui ressort de la dernière présentation de la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, en marge du 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence internationale sur la gestion des bouts de vidange. Pour tenter de freiner ce phénomène, des stratégies de lutte sont mises en place telles que le projet d'amélioration de performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, appuyé par le gouvernement à hauteur de 47 milliards de francs CFA. Ce programme a été réalisé sur deux années, 2020-2021. Ce programme nous a permis de pouvoir améliorer les performances techniques et gagner 10 points de rendement du réseau pendant la période d'exécution du programme et de pouvoir accorder 1,6 million de personnes au réseau de potable de la Société. Selon le directeur de l'exploitation, cette lutte sur l'année 2022 a permis d'engranger près de 2,2 milliards de francs CFA, résultat qui pousse la Sodeci à entreprendre des actions pour l'amélioration de la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, on va utiliser la digitalisation à travers un logiciel qui va nous permettre d'avoir les clients suspects sur lesquels nous allons partir sur le terrain pour déterminer les zones où nous avons plus de fraude pour pouvoir mettre nos équipes. Ensuite, il y a la partie, disons, notre société de fabrication de compteurs qui doit être homologuée pour nous permettre d'adresser, disons, les éléments liés, disons, aux fraudes sur le comptage. Et dernièrement, c'est acquérir des radars de sol pour nous permettre, disons, de voir à l'intérieur du sol tous les tuyaux frauduleux pour qu'on soit efficace dans la lutte contre la fraude. En Côte d'Ivoire, la fraude sur l'électricité et sur l'eau est condamnable au regard de la loi 2014-132 du 24 mars 2014 portant code pénal pour réprimer la fraude sur l'électricité et la loi 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal pour réprimer la fraude à l'eau.